Et oui, sur le même raisonnement que le made in France, le produit local répond à une réelle attente des consommateurs, un besoin d'identification, un souhait de moindre empreinte écologique ou un souci de défendre un savoir-faire pour en parler. Je vous propose d'accueillir à nos côtés Jean-Luc Chabanne, Georges Boaxo et Adrien Mollard, s'il vous plaît. Rejoignez-nous, messieurs, installez-vous. Jean-Luc Chabanne, secrétaire général du comité d'organisation du concours des meilleurs ouvriers de France. Georges Boaxo, directeur général de la coopérative agricole La Dauphinoise et Adrien Mollard, le président de la société Anthésite Noireau. Jean-Luc Chabanne, je vais commencer avec vous. Le concours Meilleur ouvrier de France, il salue 200 métiers. Oui, alors c'est vrai qu'on va parler... Au sens large. Au sens large. Comme on va parler un peu de gastronomie, et avant qu'on cannibalise les autres métiers, je vais juste te dire un mot. D'abord, je voudrais remercier le Crédéricole de nous permettre de prendre la parole ici, déjà, et puis remercier aussi, parce que c'est un partenaire majeur, c'est une première pour nous. C'est un partenaire majeur du concours des meilleurs ouvriers de France, et tout particulièrement du COET, puisque on connaît mieux les MOF que le COET, mais le COET est une association qui a bientôt un siècle, qui, en fait, conduit une aventure, oui, autour de 200 métiers, 57 filières. Donc, on passe, bien sûr, dans les métiers de la restauration, de l'hôtellerie, mais on a aussi tous les métiers du bâtiment. Dans les moins connus, puisqu'on va parler des très connus, parler des moins connus. C'est un peu... C'est intéressant, parce qu'à la fois, on a des métiers, comment dire, très novateurs et moins connus dans le concours, parce qu'on a tendance à nous ramener toujours dans la tradition, comme dirait Michel Serres, c'était mieux avant. Il faut lire son livre quand même. Serres, c'était pas forcément mieux avant. Donc, on parle beaucoup des métiers... Alors, c'est vrai que les métiers traditionnels, qui sont toujours là aujourd'hui, très modernes dans les métiers du bâtiment et aussi de la métallurgie. Je suis content, d'ailleurs, d'avoir entendu tous ces chiffres qui sont plutôt encourageants pour l'avenir. Nous avons aussi tous les métiers du numérique, les métiers de la production, de la post-production, de l'imprimerie, dont on parle pas suffisamment, d'ailleurs, et je crois qu'il faudra davantage les mettre en avant. Et puis, on a, bien sûr, aussi tous les métiers de service, je dis souvent pour manière un petit peu sympathique, faut pas prendre ça au premier degré, mais ça va de la cuisine gastronomique jusqu'au toilettage animalier, en passant par les mécaniciens, les gouvernantes et les menuisiers charpentiers. Alors, pour vous faire plaisir, on va nous zoomer un petit peu sur la cuisine, sur les métiers alimentaires. Quand on évoque le Made in France, évidemment, on pense à nos grands chefs, mais il faut quand même rappeler que cette gastronomie tricolore, c'est toute une filière. C'est beaucoup de métiers. Alors, oui, il ne faudrait pas non plus résumer, j'étais ce matin avec eux, d'ailleurs, il ne faudrait pas résumer la gastronomie française uniquement à la cuisine, même si on les adore par ailleurs. Et puis, tu sais, si on est ici dans une région qui a fait parler d'elle dans ce domaine-là et continuera sûrement à faire parler d'elle, il faut rappeler qu'on a les métiers, on a donc, bien sûr, la cuisine, nous avons la sommellerie, nous avons les barmans, nous avons les maîtres d'hôtels, les arts de la table, nous avons, bien sûr, les boulangers, les pâtissiers, les fromagers, les primeurs. Je vais en oublier, il y en a qui vont me haïr. Je suis désolé, je ne les ai pas appris. On ne pourra pas tout se passer. Mais en tous les cas, voilà. Donc, on a toute la filière de l'alimentaire et, bien sûr, j'ai oublié les charcutiers traiteurs, les bouchers, je vais essayer de ne pas en oublier trop. Enfin, voilà. Donc, en fait, on balaie l'ensemble des savoir-faire à la française. Voilà, et on en revient à ces savoir-faire à la française. La notoriété du titre de MOF de Meilleur Ouvrier de France, elle est grande chez nous en France. À l'étranger, c'est connu ? Alors, elle est relativement... D'ailleurs, ce qui donne sa dynamique en France, c'est cette relation qu'on a avec l'étranger. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, même les Américains, d'ailleurs, ont décidé de ne pas traduire. Donc, ça s'appelle aussi Un Meilleur Ouvrier de France aux Etats-Unis. Mais je voudrais, si vous me permettez, juste une... Je sais que le temps est un peu court, mais j'ai beaucoup écouté depuis tout à l'heure. Et je voudrais me permettre quand même une petite digression, peut-être. C'est-à-dire que je crois qu'on parle beaucoup de produits et on résume souvent le savoir-faire à la française à travers un produit. Et je crois que c'est un peu dramatique parce que le coët défend une certaine idée de la voie professionnelle et que le savoir-faire, ça passe par les femmes et les hommes de métier. Et je pensais en écoutant à Michel Chevalet qui disait, de manière un peu marrante, mais comment ça marche ? Et je crois que ce qui manque un peu en France, c'est peut-être cette visibilité-là qu'on a plus de nos métiers et que le savoir-faire, pourquoi nous, on considère qu'il est forcément localisé ? Parce que le savoir-faire est entre les mains des femmes et des hommes de métier. Et que je voudrais vous raconter une anecdote par rapport à ça, et ça va recouper avec l'étranger. C'est-à-dire que j'ai croisé, il n'y a pas très longtemps, un Japonais qui était là pour une épreuve de chaussures et je lui ai dit, tiens, vous venez du Japon pour faire le concours à la meilleure française. Il ne me dit pas du tout, ça fait cinq ans que je suis installé là parce que chez nous, on ne sait plus trop bien fabriquer des chaussures et je suis en train d'apprendre mon métier parce que c'est un savoir-faire à la française. Et quand j'aurai obtenu mon titre de meilleur ouvrier de France, je repartirai au Japon parce qu'après les trésors vivants au Japon, c'est le meilleur ouvrier de France qui arrive très rapidement. Donc c'est quand même intéressant. Ce que je veux dire, c'est que cette localisation, et je crois que M. Gégault l'a souligné, il faudra aussi qu'on parle de l'exécution. C'est-à-dire que le concours à des meilleurs ouvriers de France, c'est d'abord la mise en avant de 3 000 candidats qui sont dans l'exécution. C'est ça que je voudrais rappeler. Donc meilleur ouvrier de France, on n'est pas meilleur commerçant de France ni meilleur je ne sais pas quoi, on est meilleur ouvrier de France. Donc c'est vraiment la mise en œuvre des savoir-faire à la française. De ce patrimoine immatériel, du savoir-faire. J'ai bien compris. Alors quand on parle d'excellence dans ces métiers, on en vient vite aussi à la qualité des produits. Vous l'évoquiez, sans doute aussi importante que celle des savoir-faire dont on parle. Je vous propose de rencontrer un éleveur, un éleveur charismatique, très actif dans la création et le développement d'une appellation d'origine protégée ou contrôlée de viande. Écoutez Bernard Bonnefoy et son fin gras du mézinque. Je suis Bernard Bonnefoy, président du fin gras du mézinque. Le fin gras du mézinque est une AOP qui concerne le bœuf qui est engraissé sur le massif du mézinque, qui est une viande saisonnière et que l'on retrouve de février à juin en gros. Alors l'AOC fin gras du mézinque, AOC AOP, concerne plus de 1100 bêtes et ça concerne également une centaine d'éleveurs sur 28 communes à cheval sur l'Ardèche-Haute-Loire, sur le plateau du mézinque. L'AOC fin gras du mézinque a été initiée par des élus au départ pour relancer la dynamique agricole sur le massif du mézinque. Des élus d'Ardèche-Haute-Loire qui s'étaient réunis et le premier projet commun qu'ils ont eu, a été revalorisé, cette production ancestrale qu'est le fin gras du mézinque. Le fin gras du mézinque concerne des animaux qui sont engraissés sur le massif du mézin, nés élevés, engraissés sur le massif du mézinque, avec la particularité qu'ils vont manger tout l'hiver, tout au cours de l'hiver, donc des grandes quantités de fourrage, de foin, où on dénombre plus de 300 plantes. Le massif du mézinque est un massif volcanique d'altitude et confère avec le microclimat donc des particularités et des qualités pour faire un fourrage de très bonne qualité. Donc un foin qui est aromatique avec des plantes médicinales et autres agronomiques. Donc au départ, c'est la qualité de ce foin qui a fait la qualité de sa viande et qui s'est fait reconnaître au cours du Moyen-Âge. Le fin gras du mézin est commercialisé sur la périphérie proche de la zone de production, essentiellement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, beaucoup sur toute la vallée du Rhône, mais on commence à s'étendre un petit peu plus dans des boucheries fines, plus éloignées. Avec l'arrivée de l'AOC sur le massif du mézin, les agriculteurs ont pris conscience de leur identité, leur appartenance et ça a recréé une véritable dynamique par rapport à cette reconnaissance du métier. Et au-delà même du côté économique, ça incite aujourd'hui les jeunes à s'installer parce qu'ils sont reconnus par rapport au public de consommateurs. Donc au cours des siècles, aujourd'hui, si on a ces paysages, c'est parce que nos anciens les ont créés et nous ne faisons que les maintenir. Et aujourd'hui, ça reste la base du tourisme, donc les paysages, les gens qui vont venir se massiver les ailes, ils vont d'abord consommer ces paysages et après ils vont pouvoir consommer la viande. Et nous sommes des paysans, payseurs et je pense que ce qui est important aussi, c'est que les professionnels du tourisme, dont nous faisons partie aussi, à travers l'agrotourisme, aient un retour sur ce travail qui est fait de jardinage et de construction des paysages. À travers nos produits qui sont faits de terroirs, le consommateur peut agir directement sur les paysages qu'il va pouvoir avoir à la vue lors de ses vacances et lors de ses promenades. Voilà pour cette illustration qui pousse le Made in France jusqu'au Made in Terroir, le Made in local. Alors, Georges Boaxot, vous êtes le secrétaire général du groupe coopératif La Dauphinoise. Vous dirigez donc cette coopérative agricole qui produit des céréales, des semences, des oeufs. C'est énorme, 5 000 adhérents, 430 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 500 collaborateurs. C'est une coopérative vraiment très puissante. Votre rôle est essentiel pour mettre en lien ces producteurs du monde agricole avec les consommateurs. Et la sensibilisation des consommateurs est essentielle, on l'a dit tout à l'heure, pour en faire des consommateurs. Oui, nous partageons une spécificité avec nos amis du carrière école, c'est que nous sommes un groupe coopératif. Autrement dit, ce n'est pas un choix de produire en France, c'est une vocation, puisque nos agriculteurs, nos salariés sont tous des individus qui sont dans notre région. Nous essayons de produire à la fois pour des filières courtes régionales, mais aussi pour l'exportation. Qu'est-ce que nous constatons depuis quelques années, c'est que la ferme France, la ferme Rhône-Alpes et la ferme dauphinoise perdent en compétitivité. C'est les statistiques, le pauvre. Nous avons de plus en plus de difficultés à adresser les marchés exports, parce qu'en particulier, les pays de l'Est deviennent beaucoup plus agressifs qu'ils ne l'étaient précédemment. Et donc, notre difficulté, c'est de pouvoir à la fois produire de la qualité et à un prix compétitif qui ne nous sort pas du marché. Et ça, c'est une difficulté que nous avons aujourd'hui et que nous relevons par le fait de mettre en place des filières à valeur ajoutée. Et je crois que la filière œuf dont nous en parlais en est un exemple. Alors précisément, évoquons cette filière œuf parce qu'on la connaît assez mal. On est leader sur tout le quart sud-est. C'est ça ? Oui, nous sommes leader sur le quart sud-est. Il faut savoir que l'œuf est la source de protéines et la moins coûteuse à produire. Le marché français, c'est 14 milliards d'œufs. Sur ces 14 milliards d'œufs, 6 milliards sont consommés en GMS. Ça veut dire que le reste est consommé sous forme d'ovoproduits. Qu'est-ce que c'est qu'un ovoproduit ? Un œuf, il y a du blanc et il y a du jaune. Vous pouvez les séparer, vous pouvez les mélanger et vous vendez ces produits aux sociétés agroalimentaires, à la restauration. Et c'est ce qu'on appelle l'œuf liquide. Ce marché, il est totalement mondialisé aujourd'hui. Alors que l'œuf coquille, qu'est-ce que l'œuf coquille ? C'est la boîte de 6 ou la boîte de 12 que vous achetez à un supermarché. Celui-ci, il est localisé. On n'imagine pas un consommateur acheter une boîte de 6 œufs de provenance étrangère à la France. On est d'accord là-dessus ? Simplement, le consommateur, il ne veut plus acheter l'œuf produit en cage, dans des poules en cage. Il faut se souvenir qu'en 2012, 2012, ce n'est pas le siècle dernier, les pouvoirs politiques européens ont engagé la France et les producteurs dans un réaménagement de construction de bâtiments et ont dit à ces mêmes producteurs en 2018, on ne veut plus de votre production. Et si vous voulez, là, on rencontre un vrai problème qui est le temps politique, le temps médiatique n'est pas la même chose que le temps agricole ou le temps économique. Et le consommateur d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous tous, on veut tout de suite. La plupart des consommateurs n'ont plus de lien avec le monde agricole. On considère qu'on transforme des productions du jour au lendemain. Ça n'est plus possible. Et si on veut respecter à la fois les hommes et la nature, il faut se donner le temps nécessaire à cette adaptation. Et c'est notre job que d'organiser ce temps nécessaire et de répondre aux consommateurs. De toute façon, c'est toujours lui qui aura raison. Mais en préservant à la fois les ressources humaines et les ressources naturelles. Et ce n'est pas forcément très facile aujourd'hui. L'histoire des œufs, c'est quand même assez édifiant parce que du coup, on va inventer le pondu en France. On pourrait faire un label du pondu en France ou pondu dans notre région. Vous y avez pensé ? Oui, oui, oui. Nous sommes aujourd'hui... On peut faire du fait en région. D'ailleurs, nous le faisons. C'est-à-dire que nous savons faire aujourd'hui... On part d'une semence. Quand on a une semence, il y a un grain de blé. Ce blé est constitutif d'un aliment du bétail. Cet aliment du bétail nourrit une poule et qui pond un œuf. C'est la chaîne alimentaire. Toute cette chaîne est localisée en région aujourd'hui. Donc nous sommes capables de tracer de la semence à l'œuf pour le consommateur l'ensemble de la filière en œuf bio et à l'œuf plein air, ce que le consommateur aujourd'hui souhaite acheter. Le label Pondu en France ? Alors, il y a déjà le label Origine France garanti pour des produits pour nourrir les poules. Moi, j'ai moi-même quelques poules à titre personnel. Dans mon poulailler, je précise, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans la salle. Je sais bien qu'on prête aux élus beaucoup de choses. Et allant acheter récemment un sac de grains pour les nourrir, j'ai eu la surprise de voir un énorme label Origine France garanti sur un des producteurs sur ce sujet. Je crois qu'au fond, le débat et ce que vous dites est passionnant. C'est la traçabilité. On rentre dans le siècle de la traçabilité. Si moi, j'ai un message à envoyer aux entreprises qui seront présentes, c'est que vous n'échapperez pas à la traçabilité. C'est que le consommateur ou l'acheteur aura plus d'outils que vous ne l'imaginez pour vérifier à votre place, en votre lieu et place, la traçabilité et que vous tuerez vos entreprises et vos marques si vous n'êtes pas sur cette réalité-là. C'est au fond tout ce qu'incarnent ces labels, ces vérifications régionales. Souvenez-vous, c'était pas si loin de ces lasagnes au bon goût d'Italie où les pâtes venaient du Luxembourg, où la sauce tomate venait de Chine et où la viande de bœuf était de la viande de cheval qui venait de Bulgarie. Eh bien, la marque qui portait ça, elle est morte. Elle est morte parce que les consommateurs ont eu des éléments et que la traçabilité est importante. Donc, tout ce qui tourne autour de la traçabilité et des renforts de ce sujet porte au fond le Made in France et modestement, le petit label que vous évoquiez, Origine France Garantie, est un de ces outils de traçabilité parmi beaucoup d'autres. Pardon, une seconde de plus. Cette traçabilité, c'est le gage de notre souveraineté. Le directeur du CEA s'est exprimé, je suis d'accord avec lui, la santé, la sécurité, les nouvelles technologies. Ne lâchons pas la souveraineté alimentaire. Ne lâchons pas la souveraineté alimentaire. Avec, oui, on peut, on a bien entendu le message. Avec les produits locaux qui sont de véritables ambassadeurs de notre territoire, on pourrait remplir des paniers et des paniers entiers. Ici, en Isère, dans la Drôme, en Ardèche, en matière d'exportation, la liqueur de Chartreuse est un exemple édifiant. Ce breuvage ancestral des moines qui se vend aux quatre coins du monde qui est devenu l'incontournable ingrédient des mixologues pour la confection des cocktails toujours plus imaginatifs les uns des autres. Il y a un autre produit ambassadeur de la Chartreuse et du Pays-Voironné qui a bien su négocier les virages au fil de sa longue histoire. C'est Antésite, autre symbole de la boisson française. Adrien Mollard, merci d'être avec nous. Vous êtes le patron d'Antésite. Quelle aventure que ce produit qui a été fabriqué à la base par un pharmacien ? Effectivement, la société Antésite a 120 ans. Elle fait partie du patrimoine agroalimentaire français et plus précisément du patrimoine local. Notre modèle à nous, puisqu'on est dans le fait en France, c'est de s'inspirer des faits économiques et sociaux. Et notre leitmotiv de maintenant et de demain, c'est le savoir-faire, de créer, de développer des produits naturels sans sucre pour nos consommateurs et donc de respecter finalement les tendances de consommation actuelles. Et nous travaillons aujourd'hui sur un modèle social qui nous semble très important et qui reflète les valeurs françaises, où on travaille sur des démarches collaboratives, des démarches de développement durable. Et de façon générale, nous nous inscrivons dans une démarche de RSE responsabilité sociale des entreprises et environnementale effectivement pour respecter l'écosystème qui travaille avec nous. Parce qu'il faut dire qu'en Thésite, alors tout le monde connaît En Thésite, 1,7 million de bouteilles vendues chaque année. Il y a une vraie diversification depuis quelques années avec Thésite, Fruisite, je crois au total, ça fait 4 millions de bouteilles. Et ces produits sont faits chez nous, ici, à Voiron. Tout est fabriqué 100% maison, c'est-à-dire dans le pays voironné. Nous achetons des matières premières qui viennent de France et de l'international avec un cahier des charges très important, mais 100% de la fabrication est locale et 100% de la transformation et du conditionnement est locale. Quand on évoque les matières premières, évidemment, dans Thésite, il y a souvent du réglisse, il n'y a pas de producteur de réglisse en France. Exactement, comme les nouveautés Thésite ou Fruisite, on achète du thé et de l'hibiscus, ce n'est pas forcément des provenances de France, mais par contre, nous essayons aujourd'hui et demain de respecter une charte assez française ou en tout cas qui fait partie des valeurs fondatrices d'Thésite. C'est une démarche de commerce équitable pour acheter des produits en corrélation avec nos valeurs sociales. Vous allez jusqu'à parler de valeurs françaises finalement dans votre démarche. De valeurs françaises, effectivement. Donc il y a cette politique de diversification, il y a une grande partie de la production qui part à l'export aussi, je crois, on parlait de balance commerciale tout à l'heure en commençant cette émission. Vous exportez combien ? Nous, on exporte 10% de notre chiffre d'affaires, donc on a une balance commerciale qui est relativement faible. 90% de nos ventes se font en France, mais effectivement, la stratégie de l'entreprise dans le cadre et de la diversification et du renforcement des valeurs sociétales est de se déployer à l'international. Est-ce que le nom de l'entreprise, son histoire, l'histoire du produit sont des avantages concurrentiels ? Aujourd'hui, oui. Un produit qui paraissait un peu vieillissant, un peu la madeleine de Proust, devient aujourd'hui hyper contemporain dans la mesure où les valeurs fondatrices centenaires répondent aujourd'hui aux attentes des consommateurs et notamment sur quelque chose qu'on entend depuis pas mal de temps, c'est la qualité des produits. Et nous, aujourd'hui, le focus que l'on fait, c'est la qualité ou en tout cas le rapport qualité-prix qui est aujourd'hui fondamental dans la commercialisation et l'écrin qui se fait autour de nos consommateurs. Le naturel, le pas de sucre ajouté, finalement, aujourd'hui, vous êtes... Enfin, le goût du consommateur vous rattrape. Effectivement. On essaye de chercher des consommateurs qui adhèrent à la qualité de nos produits mais qui adhèrent aux valeurs sociétales de la société. Merci beaucoup. Merci à Adrien Mollard d'avoir été avec nous. Yves Gégaud, on va conclure. Moi, juste un mot. J'ai relevé plusieurs éléments constitutifs de ce Made in France dans ce qui s'est dit ce soir. Ce patriotisme économique, d'abord, cette souveraineté que ça procure en particulier à notre industrie et ce goût, cette attente des consommateurs en matière de traçabilité. Tout ça, c'est le Made in France. Oui, on est vraiment au carrefour de ces questions-là. Responsabilité sociale et environnementale, développement durable, circuit court, traçabilité, patriotisme économique. Voilà toute une série d'items qui viennent s'accrocher au sujet de ce soir. Mais au fond, derrière ce sujet, il y a aussi l'essence même vitale de notre pays. Sans économie, sans production, sans savoir-faire, sans ouvrier, sans ingénieur, sans technicien, sans usine, il n'y a pas de pays possible et on voit bien dans l'histoire mondiale que les pays qui n'ont pas cette richesse sont pauvres dans tous les sens du terme. Moi, je pense très sincèrement que la marque France a une valeur qui pèse plus que d'autres marques pays et que cette valeur, on serait bien bête de ne pas l'utiliser et qu'au fond, ce qu'on a essayé de faire, ce qu'avec les entreprises Origines France Garantie, on essaye de faire, c'est d'authentifier cette valeur, c'est de la certifier pour permettre à l'export de dire à côté de la marque territoriale, à côté de la marque de l'ancienneté de la marque, à côté des savoir-faire, à côté du discours qualitatif de l'entreprise, à côté des meilleurs ouvriers qui l'ont fabriqué, il y a aussi un morceau de France, il y a aussi quelque chose qui est différent, il y a aussi la culture, il y a aussi l'histoire de notre pays et nous sommes plus grands que nous nous voyons avec nos propres yeux et quand on voyage un peu dans le monde, le monde nous dit mais pourquoi vous n'êtes pas plus là, pourquoi vous n'êtes pas plus présent, pourquoi vous n'êtes pas plus fier de ce que vous faites ? Il y a derrière ces combats-là tout ce discours qui est un dispo court politique au sens noble du terme, moi je me réjouis vraiment que le Crédit Agricole ait souhaité faire cette réunion, merci de m'avoir invité, chef d'entreprise, parce que je ne pourrais pas répondre à tous qui seraient intéressés par le label, pardon de faire ma page de publicité mais comme vous l'avez compris je n'ai rien à vendre à titre personnel mais qui seraient intéressés pour faire la démarche du label Origine France Garantie la porte d'entrée, ce sont les organismes de certification comme Bureau Veritas, comme l'AFNOR, comme SGS ou un certain nombre d'autres qui sont la première étape, il faut faire vérifier si les critères sont remplis et au fond si on crée la grande famille du Made in France, la grande famille du produit en France, d'abord c'est sympathique, c'est chaleureux, ça permet à des gens très différents de se rencontrer et puis ça permettra peut-être à nos enfants d'avoir plus d'emplois et d'avoir constaté qu'on avait su garder ce patrimoine qui est un patrimoine d'histoire, de culture, de savoir-faire, de tradition qui est parfaitement incarné dans cette région. Alors si j'ai un mot de conclusion, c'est vive le produit en France. Et on parle d'économie et de patrimoine. Merci, merci beaucoup Yves Gégaud d'avoir été notre invité et notre expert ce soir. merci à tous nos témoins qui ont contribué à cette soirée. Merci aux équipes du Crédit Agricole qui l'ont organisée. Merci à tous de votre fidélité pour ces rencontres du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. Merci à tous.